Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de La Science Te Parle. Aujourd'hui une vidéo extrêmement rapide et juste pour une petite réflexion. Comme vous tous, je crois, j'ai vu passer aujourd'hui sur Twitter, je n'ai pas regardé l'émission hier, l'extrait où l'on voit notre ministre de la Santé, Olivier Véran, en prise avec une dame dont on ne connaît rien, enfin je ne sais absolument pas qui elle est, qui nous explique que les vaccins à ARN, c'est de la thérapie génique, ça va modifier notre génome, et que finalement le pouvoir politique a une responsabilité là-dedans. L'extrait est absolument fou, farfelu. Et puis vous n'avez plus j'adresse qu'il essaie de recentrer la question de cette intervenante. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on se pose pas seulement d'ailleurs la question sur cette crise sanitaire, mais la question de la responsabilité des médias. Sur Thinkerview, et je vous mettrai le lien en description, je suis en train actuellement de regarder leur dernière interview, c'est quelqu'un qui est professeur à Sciences Po, qui fait de la recherche sur le journalisme, sur les médias, et qui nous dit qu'il y a une défiance de la population française notamment envers les médias, et que seuls 25% des gens, des Français, des citoyens, ont confiance aux médias. Le problème qu'il y a ici, c'est vraiment le problème de la responsabilité médiatique. Alors elle nous explique que le fait qu'il y ait cette défiance, c'est dû au fait qu'il y ait une concentration des médias aux mains de grands actionnaires, aux mains d'industriels qui ne sont pas du tout du secteur médiatique, et qui ne comprennent pas finalement ce qu'est l'information. Mais qu'est-ce que l'information à un période de crise sanitaire lorsque l'on invite des gens qui, sous couvert d'expertise vraie ou fausse, raconte plus ou moins n'importe quoi sans qu'il n'y ait personne à côté d'eux qui puisse intervenir et réagir ? Je crois que l'on se souvient tous de cette interview du professeur Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008 pour la découverte, co-découverte avec deux autres personnes du virus du sida, de la structure du virus du sida, où il nous explique à l'antenne de CNews, tout de même une chaîne très regardée, une chaîne facile d'accès, ce n'est pas une chaîne privée, ce n'est pas une chaîne où il faut payer pour l'avoir, ce n'est pas une chaîne à abonnement, que le SARS-CoV-2, ce virus qui nous touche aujourd'hui, ce virus qui a créé la pandémie que nous connaissons, a été créé en laboratoire. CNews, bien sûr, avec d'autres médias comme Sud Radio, se sont fait l'échantre de ces gens-là, en les invitant de ces gens-là, disons de ces opinions-là, les invitant sans arrêt. Mais ce ne sont pas les seuls. Sur LCI, hier soir, il y a bien une dame qui nous a expliqué que les vaccins à ARN allaient modifier notre génome. Ce ne sont pas les seuls. Le professeur Perron ou même le professeur Didier Raoul, qui raconte tout et n'importe quoi, sont invités très souvent dans les médias, et pas seulement sur CNews ou sur Sud Radio. Il y a donc une responsabilité médiatique. Aujourd'hui, on parle de liberté d'information, de la liberté de la presse. Mais il ne peut y avoir liberté sans responsabilité. Il ne peut y avoir liberté sans responsabilité si l'on n'est pas responsable de ce que l'on fait, alors on ne peut pas demander la liberté. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que finalement, il n'y a jamais eu de contre-mesure dans les médias, ou très peu à la marge, et qu'il est regrettable qu'il n'y ait pas de formation des médias sur la science. J'ai déjà invité sur cette chaîne, Julie Hernandez, alias Barbusceptique, journaliste scientifique pour Futurama notamment, qui nous a expliqué l'intérêt du journalisme scientifique. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas dans les médias ? S'il y a responsabilité médiatique, il y a responsabilité aussi de ceux qui écoutent ces médias, aussi de ceux qui diffusent ces médias, et donc c'est aussi notre responsabilité. Si en démocratie, nous souhaitons être libres, pouvoir se former des opinions, et c'est la base même de la démocratie pour pouvoir voter ce qui est nécessaire pour le peuple, en tout cas pour avoir connaissance de tout, pour pouvoir voter et prendre les décisions en connaissance de cause, il est impératif aussi que nous regardions notre propre responsabilité. Je regrette finalement que sur Internet, il y ait peu, vraiment à la marge, encore une fois, de scientifiques qui essaient d'expliquer ce que sont les vaccins, d'expliquer ce qu'est le SARS-CoV-2, d'expliquer comment ces théories, la farfelue, sont fausses, pourquoi est-ce qu'elles sont fausses, nous ne sommes pas assez nombreux à le faire. C'est aussi la responsabilité de la science, finalement, de contrecarrer la diffusion de ces fausses informations en diffusant un message, en diffusant de la technique et en parlant directement aux citoyens. Nous avons, et c'est un appel que je lance à la communauté scientifique, la chance d'avoir des outils de communication comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, bien évidemment je parle d'Internet, via YouTube, Twitter, Facebook, etc. Nous devons impérativement prendre ces outils pour diffuser. On se pose beaucoup la question, j'ai vu sur ces réseaux sociaux, est-ce que nous pouvons discuter avec les gens que nous nommons des complotistes ? Je crois que nous le pouvons, et je suis toujours adepte, je le mets souvent sur Twitter, de la pédagogie. Je lance un débat aujourd'hui, pouvons-nous ou pas discuter avec ces gens-là ? Je pense sincèrement que oui, et je le fais de manière régulière, y compris sur les médias dans lesquels ils sont. Et pourquoi est-ce que je le fais ? Parce que je crois que nous pouvons discuter argument contre argument, parce que je crois en la raison. Je crois, et je vous l'ai dit dans une vidéo postée hier, au doute raisonnable, mais je crois aussi à la raison. Si je crois au doute raisonnable, je crois en la raison. Et je pense que nous pouvons sincèrement discuter, pour peu que nous ayons des arguments, pour peu que nous comprenons pourquoi est-ce qu'eux ont ces arguments, d'où vient l'information qu'ils diffusent. N'oubliez pas cette science qui s'appelle la mémétique. Alors je sais que sur Internet on parle beaucoup de mèmes, mais c'est pas tout à fait ça la mémétique. La mémétique c'est l'idée de la réplication d'une idée, tout comme il y a réplication de notre génome, notre génome qui nous constitue. La mémétique qui a été développée, qui a commencé à être développée par Dawkins, qui est un chercheur en biologie, et l'idée qu'une idée se réplique et qu'elle va utiliser tous les canaux possibles pour se répliquer. Si nous souhaitons que les informations scientifiques, que la technique, la méthodologie, l'argumentation, la pensée scientifique se diffusent, nous devons utiliser les mêmes canaux que ces gens-là et nous devons surtout discuter avec eux. nous ne devons pas créer de fossés, mais plutôt des ponts entre eux pour pouvoir justement convaincre les gens qui les écoutent. Je parle des tenants de ces théories et des gens qui pourraient être influencés par ces théories. Et peut-être même arriverons, nous, espoir ultime, convaincre ces gens-là. Pourquoi pas, dans quelques années, convaincre Silviano Trotta qu'il avait tort sur à peu près tous les points aujourd'hui ? Je crois donc important de discuter, et cette vidéo, c'est finalement une ouverture au débat pour comprendre la responsabilité médiatique, la responsabilité de la science, parce que oui, nous avons une responsabilité, et la responsabilité du citoyen qui nous dit souvent qu'il ne sait pas où chercher l'information, alors que l'information, elle est là, peut-être un peu trop privée, un peu moins diffusée, l'information scientifique. Pourtant, il y a des articles gratuits. Je vous rappelle une chose, c'est que pour la période de Covid, tous les publisheurs ont accepté de mettre leurs articles gratuitement en ligne. Il y a peu au prou 82 000 articles écrits sur la Covid, sur la SARS-CoV-2, qui sont gratuits. Le citoyen peut donc lire ses articles et voir ce qui est vrai, ce qui est faux, mais c'est aussi aux scientifiques de diffuser, d'expliquer. C'est ce que j'essaie de faire sur cette chaîne, mais j'appelle réellement la communauté scientifique à aller plus loin et à faire aussi le travail. Plus nous serons nombreux et mieux ce sera. Donc j'ouvre le débat de la responsabilité de chacun, j'ouvre le débat de la responsabilité menant sur la liberté, j'ouvre le débat sur la discussion avec les complotistes et ceux qui les suivent, j'ouvre le débat de la diffusion des idées scientifiques et j'ouvre le débat sur le journalisme scientifique dans les grands médias. Je crois que plus nous serons nombreux à demander, est-ce qu'il y a des journées scientifiques dans les grands médias, pour que la séquence que nous avons vécue, par exemple avec le professeur Montagnier, mais avec bien d'autres professeurs, je vais penser à toutes les interviews du professeur Rao, je vais penser aux interviews du professeur Perrault, je vais penser aux interviews du professeur Henri Yonco, ne se répètent plus à l'avenir. Nous avons fait des erreurs, il est temps de regarder nos erreurs en face pour ne plus les commettre. Je vous remercie. Si vous voulez participer au débat, je vous attends en commentaire. Voilà, c'est une vidéo un petit peu impromptue. Je suis en train de tourner beaucoup de vidéos sur la vaccination, beaucoup d'autres vidéos, et je voulais juste prendre le temps d'ouvrir ce débat-là. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.